Mais qu'est-ce que... C'est impossible, Shredder ! Il me suffisait de vous toucher pour que mon plan se réalise. Un simple contact et mon plan a fonctionné. J'ai assimilé votre ADN et subi une mutation génétique. Et maintenant, avec votre ADN de tortue, il me sera facile de voler votre camionnette. Merci pour tous les tortues et adieu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On n'est que deux, Michelangelo et Donatello sont en vacances. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Nous allons le prendre à son propre piège. Allons, partons à sa poursuite. Après avoir muté génétiquement, Shredder arrive enfin à la camionnette des tortues ninja dans l'espoir de pouvoir la voler. Maintenant que je possède l'ADN de ces maudites tortues, il va être très facile de subtiliser leur camion. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Ouverture. Et c'est incroyable, le plan de Shredder a fonctionné. La voiture s'ouvre. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Allez, embarquement. Shredder entre dans la voiture, mais difficilement. Il a oublié que les tortues étaient beaucoup plus petites que lui et que la voiture était adaptée à leur taille. C'est super serré, mais ça va, on va y arriver. Allez, Jones, viens me rejoindre. C'est bon, on peut y aller. Fermeture et mise en marche des moteurs. C'est incroyable, Shredder. J'aurais jamais cru que t'aurais pu y arriver. C'est génial dire qu'on est dans la voiture des tortues ninja. Sur la route, trop content d'avoir enfin réussi son plan, Shredder ne s'aperçoit pas que les tortues ninja se dressent devant lui sur la route. Shredder, attention ! Shredder, rends-nous immédiatement notre véhicule et nous promettons de t'épargner. J'espère que vous plaisantez, les gars. Je vous signale que c'est moi qui suis au volant. Et je vais vous écraser comme de petits scarabées. Très bien, tu l'auras voulu. Transformation. Raph s'est transformé, il a changé sa patte contre une jambe de robot. Et Léo reçoit un bras de robot. Ok, les tortues, vous l'aurez cherché, j'arrive. Kowabanga ! Raph se précipite vers la voiture et d'un coup de pied, stoppe le camion net. Raphaël, à toi de jouer. Ouais, avec plaisir. Grâce à son nouveau bras bionique, Raph court-circuit le circuit électronique de la voiture. Et arrive à ouvrir le cockpit. Mais, mais c'est impossible. Et si, Shredder, tout est possible. Et maintenant, nous allons reprendre dans notre camion. Au fait, les gars, je vous ai dit qu'il y avait des sièges électriques sur mon camion. Vous allez y goûter, tenez. Vous êtes prêts ? Attention, ça va piquer. Et maintenant que la fête commence. Ouais, cool. Attends-moi. Maudite tortue, j'étais si près du but. Tiens, Raph, si tu leur faisais une petite démonstration de notre arme secrète. Ouais, avec plaisir. On y va. Et un de moins, yes. Au suivant. Ouverture de la rampe de missile. Goûte ça, Shredder. L'ennemi juré des Tortues Ninja est neutralisé en un seul coup. Ouah, vous allez me le payer, Tortues Ninja. Encore une belle mission remplie avec succès, tu ne trouves pas ? Et en plus, sans Donatello et sans Michelangelo. Oui, tu as raison. Et justement, je me disais qu'il faudrait fêter ça. Qu'en dis-tu ? Je suis d'accord. Une bonne pizza, ça te tente ? Allez, c'est parti, on y va. Va pour une 4 fromages. Ah non, pas une 4 fromages, enfin. Une salamise, ce sont les meilleurs. N'importe quoi, c'est les 4 fromages les meilleurs. Tu verras. Bonjour les amis, vous êtes bien sûr super-héros et compagnie. Cette petite histoire vous a été réalisée avec ce camion des Tortues Ninja qui s'appelle le Party Wagon. Un super camion, comme vous avez pu le voir, qui cache de nombreuses armes secrètes. Voici l'arrière de la boîte. On nous montre que toutes les figurines Tortues Ninja de 12 cm vont dans ce camion. Et comme vous l'avez vu, elle est armée jusqu'aux dents. Il est temps de l'ouvrir et de vous montrer comment j'ai assemblé tout ça. Voici tout ce qui était contenu dans la boîte. Comme vous pouvez le constater, il y a un peu de montage à faire. Il y a ici un sachet avec plusieurs pièces et le pare-brise de la voiture. Et nous avons là un second sachet qui contient une planche d'autocollant pour décorer notre van. Ainsi que la notice de montage. Et bien allons-y, construisons ce Party Wagon des Tortues Ninja. Là, je pose les garde-boue qui servent également de marche-pied pour les Tortues Ninja. Je mets le même de l'autre côté. Et maintenant... Oh là là, viens par ici toi ! On pose les roues. Et cette camionnette a des roues beaucoup plus grandes à l'arrière qu'à l'avant. Autour de l'aileron pour lui donner un look sportif. Et maintenant, on pose le pare-brise. Ça, ce sont les rétroviseurs qui sont équipés de mitraillettes articulées. Et voilà, le montage est terminé. Regardez, l'aileron cache en réalité un lance-missile. Et voici les projectiles. Ce Party Wagon est vraiment une super camionnette. Très bien décorée et surtout armée jusqu'aux dents. Moi, je l'adore. Elle est vraiment plutôt grande. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit de cette taille. Voyons maintenant les différentes fonctions de cette superbe camionnette. Déjà, les portes à l'arrière s'ouvrent pour pouvoir charger les figurines. Ensuite, sur le côté, les tortues peuvent utiliser le marche-pied. On l'a vu tout à l'heure, il y a des mitraillettes articulées sur chaque rétroviseur. Et un énorme pare-choc. Petite surprise pour les méchants, il y a sur le côté une porte blindée qui fait office de bouclier. Et ça, c'est vraiment trop cool. Les portes ne fonctionnent pas sur cette camionnette. Les tortues ninja rentrent par l'avant. Le pare-brise bascule. Il est très facile d'installer les figurines à son bord. Et comme je le disais, toutes les figurines des tortues ninja de 12 cm y prennent place. Et dernier petit gadget de ce camion, l'aileron se déploie et dévoile un lance-missile. Vous l'avez vu tout à l'heure dans l'histoire. Trop cool. Voilà les amis, j'espère que ce party wagon des tortues ninja vous a plu. J'espère également que vous avez apprécié la petite histoire en deux épisodes que je vous ai présenté. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus comme d'habitude et dites-le-moi dans les commentaires. Je profite aussi de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire en avance au petit Pierre qui aura 4 ans d'ici quelques jours. Alors joyeux anniversaire à toi Pierre et j'espère que tu vas être gâté. Merci à tous les amis pour votre fidélité et vos messages tellement gentils. On se retrouve très vite sur SuperHéros et compagnie. Bye bye les copains. Sous-titrage ST' 501